... La piste de l'aéroport de la Loanou en plein décapage, ce mercredi 28 avril 2010. L'honorable gouverneur Ducatanga et l'ensemble des usagers de cette importante infrastructure ne pouvaient espérer mieux. Et c'est pour palper la réalité du doigt que le gouverneur Bâtisseur a fait un tour sur ce chantier de l'entreprise CREX-7. Les chantiers s'ouvrent les uns après les autres. Voici celui du projet Loanou City qui vient de reprendre après trois années de somnolence suite à la légendaire lourdeur administrative congolaise. Les choses eussent évolué normalement, on en serait à 30% de réalisation de cette nouvelle cité à ce jour. Laurent Kaozy explique. Oui, c'est la nouvelle dynamique. Comme vous le savez, c'est un projet immobilier très très important qui devait comprendre, outre des complexes hospitaliers, des complexes hôteliers, des complexes administratifs, des maisons d'habitation et des centres commerciaux. Ce grand projet a été mis en mal à cause des difficultés d'obtention de certains documents. Mais actuellement, avec le nouveau ministre national des finances qui a libéré toutes les autorisations requises, le projet vient de reprendre. Nous avons pris énormément de retard. C'est un projet qui aurait dû avoir été réalisé à 30% au jour d'aujourd'hui. Mais nous voilà au point de départ. Enfin, c'est arrivé. Nous espérons que le projet ne va pas subir d'autres coûts qui pourront l'arrêter ou le ralentir. Ici, je voudrais rappeler ou porter à la connaissance de tout le monde que partout ailleurs dans le monde, vous allez constater que les sociétés ne s'installent pas dans des maisons d'habitation où la cuisine est transformée en salle de secrétariat et une douche est transformée en salle d'archivage. Ces sociétés là-bas doivent appliquer ce que nous constatons à travers le monde. Elles doivent construire des sièges. Nous avons eu la GECAMINE. La GECAMINE a construit des bureaux et elle a des sièges. Même quand elle est tombée, le siège, on le voit aujourd'hui. Elle n'est pas tombée, mais quand elle est en difficulté. Et c'est ça que nous allons faire. C'est ça la politique du gouvernement provincial. C'est ça la décision. Dès que le projet aura avancé, il ne sera plus question d'avoir X et Y sociétés ayant son siège dans des maisons d'habitation. Pour boucler la boucle, après son passage de la veille, l'honorable Moïse Katumbi-Tchapwe a tenu à assister à la toute dernière touche posée sur l'avenue des Savonniers, maintenant reliée à l'avenue des Arocaria et à la chaussée de Kacenga, à la grande satisfaction de la population. Si belle avenue comme ça. On dit vraiment merci, que Dieu le fortifie, qu'il a juste encore la force de faire plus que ça. On est vraiment contents. Mais ce que nous demandons, c'est que s'il y a un moyen que les agents de forêt, comme ils n'ont pas encore terminé, qu'ils puissent même mettre des trucs ici pour protéger, que les voitures ne puissent pas passer. Puisque hier, il y avait vraiment un grand désordre. Le goudron ici n'était pas encore séché, mais les voitures passaient déjà. Comme ça, la route ne va pas tarder. Qu'on mette aussi les cartes de vitesse, mais on dit vraiment un grand merci. Je peux dire quoi, mémoire du chien chantier. Je n'ai pas le temps. Il a été le temps, il a été le temps. Il a été le temps, il a été le temps. En tout cas, il a été le temps, il a été le temps. Il a été le temps, il a été le temps. Il a été le temps, il a été le temps. Je ne sais pas, tu n'avais remercié ça, non, pour l'honneur. Parce que, à tout cas, tu as trois supporters de ma client, tu es en Vombie, quand même ça va. Tu as fait le temps, il a été le temps, il a été le temps. Merci beaucoup. En tout cas, on comprenne qu'elle est le temps. Tout oigham doit voter pour 2011, parce qu'elle a mérité, une mérite. Non, j'ai dit qu'elle est votre trace de vitesse. Je suis témoiné dans ce que j'ai trouvé, puisque j'ai appris, à miaد waste, l'affectable à mes marchés, avec nuestras pressionaires, pour aider